Originaire de Shawinigan, Charlie Pye a eu la chance de se faire recruter dans les rues de Montréal pour devenir modèle à l'international. Et désormais, la jeune femme a la chance de lancer sa nouvelle ligne de lingerie. Et on est au Boudoir 1861. Premièrement, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de devoir t'épanouir avec les années, raconte-nous un peu ton histoire. J'ai étudié au Collège de la Salle en design de mode de 2007 à 2010. Puis, dans la rue, on m'a recrutée pour être mannequin. Puis, je déménageais deux semaines plus tard à New York, pensant partir un mois. Puis, finalement, je suis restée il y a sept ans. Puis, ça a quand même bien été. Ça a très, très bien été. Tu as eu des solides contrats, on va le dire. Tu as travaillé pour les plus grands. Oui, j'ai travaillé pour Cavendline pendant à peu près deux ans. Marc Jacob, j'ai fait les Fashion Week de New York, Londres, Paris. Puis, j'ai aussi travaillé en Asie. Puis, oui, c'est ça. Et là, désormais, tu as déjà eu la chance, en fait, de faire tes propres vêtements. Oui. Et là, tu te lances du côté lingerie. Oui, mais en fait, j'ai toujours voulu faire la lingerie, mais il n'y avait pas de section lingerie. Je dirais au Collège de la Salle, parce que je trouvais ça un petit peu décevant. Mais j'ai appris à faire des vêtements féminins et tout. Mais la lingerie, ça m'a tellement toujours inspirée. Puis, j'ai toujours, toujours voulu faire de la lingerie. Puis, oui, je me suis lancée. J'ai décidé d'essayer. Je vais me faire un petit top et tout. Je l'ai essayé. Puis, j'ai eu un clic dans ma tête. Tu es reconnue pour justement faire tes propres morceaux de vêtements qui sont assez excentriques. Puis, aussi, ça, ça apparaît dans ta nouvelle ligne de lingerie. Oui, mais j'essaie de faire de quoi de différent, ce qui est le but un peu de toutes les années. Mais j'essaie d'avoir un petit côté plus parisien, je dirais, plus différent de lingerie qu'on ne retrouve pas encore à Montréal. En tant qu'entrepreneur féminine, justement, à Montréal, qu'est-ce qui est difficile ou bien qu'est-ce que ça t'apporte d'être entrepreneur ici à Montréal? Côté business, on dirait que je savais que designer, c'était une job pas facile. Mais j'ai vu l'autre côté un peu de, c'est pas juste designer, c'est juste t'apprends à connaître tout le milieu, puis rencontrer des gens. Puis, ça, bon, on est deux femmes, on aime la lingerie, justement, ça nous... On ne veut pas dire que les femmes n'aiment pas la lingerie, c'est sûr. Qu'est-ce que tu dirais qu'il y a de différent, justement, avec tes morceaux? Très sexy, je dirais. On dirait que j'adore tous les designers de lingerie de Montréal, mais on dirait que c'est très... Les autres, ils visent plus vers le confortable et le... Je ne sais pas comment expliquer. Moi, j'essaie d'emmener le côté plus agent provocateur, très lingerie, très transparent, sexy. Bien, c'est ça que j'allais dire, même, je dirais, c'est assez sexuel un peu. C'est des tops très, très hauts, justement, avec la lingerie plus haute. Je ne sais pas dire, mais oui, j'essaie d'emmener le old school lingerie, c'était fait, justement, sexuel. Puis, c'est ça que j'essaie de ramener. En même temps, en restant très féminin et tout le monde peut acheter mes trucs. Mais, oui, j'essaie d'emmener le côté plus... Je ne dirais pas sex shop, mais, oui. Romantique et sexuel. Exactement. Exactement. Et là, justement, tu as une collaboration ici avec la boutique 1861. Le boudoir ou la boutique? Parce qu'il y en a comme plusieurs. En fait, c'est la petite garçonne qui est juste à côté, puis le boudoir. Le boudoir, c'est ma collection blanche. C'est pour plus bridal. Pour les mariages? Oui, exactement. Parfait. Puis, oui, c'est une bonne amie à moi, la propriétaire. Puis, elle m'a donné ma chance. C'est ce que j'ai commencé à vendre. Puis, je vends aussi à Hora Boutique. Oui, à Shawinigan, qui est aussi une de mes bonnes amies qui est à la boutique. Puis, oui. Et là, en plus de tout ça, tu es rendue à la quoi? Deuxième, troisième collection? Troisième collection. Puis, c'est la troisième. J'ai trois boutiques. OK. Puis, mon site. C'est ça que j'allais dire. Là, là, je travaille comme une... Oui, exactement. J'ai vraiment hâte. Pour pouvoir acheter en ligne, je me disais? Oui, à charliepie.com. Charliepie.com. Et c'est tout fait à la main, par mois. Je fais tout. Je fais le design, les patrons, la couture, le shipping, le modeling. Oui, c'est ça. Je fais mon site. Ça aussi, tu n'as pas arrêté non plus. Ça reste que tu es encore devant les caméras. Et ça, on aime bien ça. Mais, tu sais, je trouvais ça le fun. En plus, je pense que je n'ai pas beaucoup. Je suis peut-être la deuxième mannequin montréalaise qui fait son propre design. Donc, je trouve ça le fun de utiliser le fait que je suis encore jeune, puis que je peux porter des trucs en avant de la caméra. Bien, bien sûr. Je t'approuve totalement. Et justement, dans les prochaines années, qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois la ligne s'épanouir? Mon Dieu, mondialement, j'aimerais ça. Aujourd'hui, on dirait que c'est vraiment plus par Internet. Fait que, quand mon site va être lancé, d'après moi, ça va... Tu sais, j'ai beaucoup d'amis, justement, partout à travers le monde. New York, j'étais là très longtemps. Puis, mon Dieu, j'aimerais ça que ça devienne immense. Oui. De toute façon, on va mettre les images. On va mettre le lien aussi pour le site. Vous allez pouvoir aller voir ça. charliepain.com. Belle découverte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.